Bonjour à tous, merci à vous d'être ici présents. Cette conférence a pour thème les 15 ans de Wikipédia. Je ne vais pas vous faire l'historique de Wikipédia, on pourra beaucoup plus en parler sur le stand, mais ça va être surtout pour vous présenter comment les usages de Wikipédia ont changé. J'ai donc avec moi deux intervenants qui connaissent bien Wikipédia et qui ont rencontré la cabale locale, le groupe local lyonnais. Cette conférence sera un débat entre nous trois, qui avons trois usages différents de Wikipédia et qui pourtant contribuons sur la même encyclopédie libre en ligne. Je vais commencer juste par me présenter succinctement, je suis Lucas Lévesque, je suis le référent local lyonnais pour le groupe local et je suis sur les projets de Wikimédia France, donc sur le Wixonaire depuis 2012, donc seulement trois ans et demi, quatre ans. Je suis devenu administrateur sur le Wixonaire et maintenant je fais beaucoup de conférences pour présenter les projets au public. J'ai avec moi Thierry Dumont, qui est le futur responsable du portail calcul, c'est ça ? Tout à fait, donc du laboratoire du CNRS sur le calcul mathématique. Il vous en parlera plus juste après. Et enfin, j'ai Stéphane De Groisse, qui est responsable du site internet et des nouveaux médias du musée des Beaux-Arts. Je ne me trompe pas. Voilà. Donc je vais laisser se présenter un petit peu sur comment ils ont découvert Wikipédia. Déjà, peut-être le premier contact, si vous vous en rappelez ou pas, mais... Et ensuite, sur quels ont été vos premiers usages ? C'est-à-dire, finalement, est-ce que le premier usage est pareil pour tout le monde ? Ou alors, est-ce que vous êtes venu par une porte détournée ? Voilà. Donc on va commencer par cette question-là. Tu veux... Bon, alors, comment on a découvert Wikipédia ? Comment j'ai découvert Wikipédia ? J'ai envie de dire comme tout le monde, quoi. Mais depuis le début, donc au début, clairement, on avait affaire à quelque chose de médiocre. C'est logique, hein. Je me souviens de mes collègues qui sont spécialistes d'histoire des sciences. On avait regardé l'article Encyclopédie, ce qui est pas... C'est peu la moindre des choses. Et bon, c'était très creux, quoi. Vous pouviez regarder comme ça beaucoup de choses qui tournaient autour de vous. La page Wikipédia concernant la ville où vous habitez ou des choses comme ça. C'était souvent très médiocre. Bon, évidemment, on va parfaire l'histoire après. C'est devenu pour tout le monde, je pense, un moyen d'information et de culture important. Et puis, moi, je voudrais un petit peu dériver sur des choses un peu plus professionnelles. Le monde auquel j'appartiens, qui est le monde, on va dire, des mathématiciens, s'est beaucoup investi dans Wikipédia. Il y a énormément d'articles de très haut niveau dans Wikipédia, peut-être justement de trop haut niveau, c'est un autre problème. Mais en tout cas, en France, il y a beaucoup de mathématiciens qui ont mis au point des articles qui sont de très, très bonne qualité. Alors ça, ça amène à se poser des questions sur... Ça a entraîné en tout cas la disparition de toutes les encyclopédies, les tentatives de faire des encyclopédies papier sur une science comme les mathématiques. C'est quelque chose qui est probablement impossible. La question, ce vers quoi on va, c'est vraiment une utilisation professionnelle de Wikipédia. Donc ça, je ne sais pas, peut-être que j'en parle après. En parlant après. Oui. Je passe donc... Je pense que je passe la parole tout de suite à ma gauche. Bonjour à tous. Donc oui, je suis Stéphane De Groisse. Alors effectivement, je suis webmestre et chargé des nouveaux médias au Musée des Beaux-Arts. Et on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que c'est moi qui interviens ici aujourd'hui et pas un conservateur ou un chargé des collections ? Voilà. Parce qu'une encyclopédie, c'est du savoir scientifique. Et il est vrai que les Wikipédiens n'aiment pas trop les communicants et les services comme. Parce que souvent, les communicants essaient d'utiliser ou de détourner ou d'utiliser en tout cas Wikipédia pour mettre du lien et renvoyer ensuite sur l'institution. Ce qu'on a bien compris chez nous, on ne fait pas. Alors comment est-ce qu'on l'a découvert ? Moi, en tant que WMS chargé du site Internet, on a plusieurs métiers en un, dont celui du référencement, naturel ou payant, mais en tout cas pour le référencement naturel, ce que vous connaissez peut-être, mais je ne rentre pas trop dans les détails. On regarde comment est-ce que les gens utilisent notre site Internet, comment est-ce qu'ils viennent chez nous ou comment est-ce qu'ils vont chercher de l'information sur les moteurs de recherche. Et donc, moi, en arrivant en 2007, j'ai rapidement tapé sur les moteurs de recherche. Géricault, la Monomane de l'Envie ou Danae du Tintoré, c'est-à-dire des œuvres majeures du Musée des Beaux-Arts. Et je me suis rapidement rendu compte qu'en intégrant en moi régulièrement et tous les jours et en faisant du site du Musée des Beaux-Arts un site actualisé chaque jour, vivant, on était très bien référencés. Quand je suis arrivé, le site du musée était à la 16e position derrière le musée des pompiers, le musée africain. Rapidement, avec l'intervention d'un homme au jour le jour, on remonte très vite dans les moteurs de recherche. Cela dit, quand on tape Géricault ou Le Tintoré, le premier site qui sort, c'est Wikipédia. Cinquième site au monde selon les années ou sixième site au monde de référencement. Voilà. Donc ça, ça m'a déjà énormément questionné. Autour de moi, mes enfants sont des adolescents. Quand ils ont un exposé merci à faire, ils vont rapidement sur Wikipédia. D'ailleurs, ça pose des problèmes de sourçage et de différenciation aussi de l'information à aller chercher. Nous, quand on était en fac, on allait à la bibliothèque. Eux, ils vont directement sur Wikipédia. Ensuite, ils vont sur Google Translation et ils vont leur exposer en anglais, ce qui est dangereux. Il faut quand même être autour d'eux. Et puis, donc, ce référencement. Et puis, ça m'a de plus en plus questionné quand la directrice elle-même du Musée des Beaux-Arts commence à expliquer en interne une exposition comme Étienne Martin, par exemple, qu'on a fait en 2011, qui est un sculpteur majeur du XXe siècle, et qui commence son intervention en disant « Ce qui est écrit sur Étienne Martin dans Wikipédia n'est pas juste ». Quand elle commence une intervention comme ça, je me suis dit « Là, vraiment, il faut absolument qu'on fasse quelque chose ». Et voilà, ensuite, à commencer l'histoire. Je reviendrai peut-être dessus plus tard. Merci. Justement, comme vous pouvez voir, les gens arrivent sur Wikipédia de manière très différente, au final, pour des raisons qui sont différentes. Moi, je suis arrivé sur le Wiktionnaire, je suis arrivé sur Wikipédia seulement après. Et du coup, là, on va se poser la question, justement, comment est-ce que Wikipédia est devenue importante pour vous au niveau professionnel ? Parce que, nous, on le constate en tant que Wikipédien sur les stands. On a des fois des entreprises ou des associations qui veulent être sur Wikipédia pour se faire voir. Mais Wikipédia est une encyclopédie, ce n'est pas un espace publicitaire. Donc, c'est aussi un peu de pédagogie à faire. Mais néanmoins, professionnellement, Wikipédia est une encyclopédie qui a un intérêt pour un certain nombre de milieux. Et du coup, je vous propose, Thierry Dumont, de nous dire qu'est-ce qui est important pour vous au niveau professionnel ? Alors, d'abord, je peux répondre de façon un peu détournée. Mais si vous vous intéressez, on va dire, à l'informatique, au logiciel, vous entendez parler d'un logiciel qui peut peut-être vous intéresser, l'expérience montre qu'en googlisant le nom du logiciel, vous tombez sur deux choses, sur le site web du logiciel, libre, s'il l'est, et sur Wikipédia. C'est presque rarissime qu'il n'y ait pas un site Wikipédia associé. Et en général, personnellement, je commence toujours par la lecture du site Wikipédia. D'abord, parce que des fois, il y a un site en français, ce qui n'est pas désagréable quand même. Et c'est généralement une bonne introduction à ce qui suit, parce que c'était ou fait par les mêmes que ceux qui ont fait le logiciel, et le site du logiciel, ou en tout cas, ça a été réécrit pour être assez lisible. Ça, c'est une chose... Dans ma vie quotidienne, c'est assez fréquent. Alors, je peux peut-être parler... Je ne sais pas si tu as prévu qu'on parle du projet. Oui. Le projet qu'on a, c'est qu'on a plusieurs... Depuis une dizaine d'années, on a monté à l'intérieur du CNRS, et un peu en-delà, un groupement de recherche associé aussi à une espèce de communauté de gens, de tous les gens qui font du calcul en France. Pour vous donner une idée, derrière, il y a une liste de diffusion de professionnels où il y a environ 1 500 personnes inscrites. Donc c'est assez gros. Et en réfléchissant aux différentes actions qu'on peut avoir, on s'est dit que, OK, certes, beaucoup d'articles sur Wikipédia sont très bons. Moi, je donne les exemples des articles de maths. Les articles d'informatique sont généralement très bons, je trouve. En revanche, on a une petite niche, là, qui est les articles sur le calcul, sur les méthodes de calcul, sur les algorithmes de calcul. Bon, il faudrait préciser en quel sens on conçoit ça. Ils sont, en général, assez médiocres et assez inégaux. Donc l'idée, c'est de faire avancer tout ça, d'investir ou de proposer à des gens d'investir dans la rédaction, dans l'amélioration d'articles de Wikipédia sur le calcul. Alors là, on tombe, et c'est pour ça, quand on avait discuté tous les deux, que j'avais posé la question, et que là, il y a un lien avec le Musée des Beaux-Arts, c'est que les gens du monde que je fréquente, les universitaires, sont malheureusement de plus en plus obligés de justifier auprès de Big Brother, qu'ils ont beaucoup travaillé. Et si vous faites des choses gratuitement, ce qui est a priori le cas de Wikipédia, gratuitement au sens anonyme, vous, c'est du travail que vous faites, dont on ne comptera pas dans votre carrière. C'est déjà difficile de faire tenir compte dans des carrières de médiation scientifique, de vulgarisation, comme je préfère dire souvent. Alors, a fortiori, faire des articles sur Wikipédia qui sont assez souvent anonymes, ce n'est pas quelque chose de très gratifiant. Sauf que, on apprend... Et puis aussi, une deuxième question, c'est à supposer que des articles soient développés dans Wikipédia, nous, ce qu'on appelle le groupe calcul, on veut pouvoir dire « ces articles sont bons », « ces articles sont bons parce que c'est nous qui les avons écrits », ou « ces articles sont bons parce qu'on les a trouvés comme ça, tout écrit ». Il y a un article qui s'appelle « Méthode de Newton », par exemple, qui est absolument magnifique, dans lequel Cédric Villani, dont vous avez peut-être entendu parler, Médaille Fields, etc., a écrit quelques dizaines de lignes qui sont absolument somptueuses. On a envie de dire ce truc-là, d'y mettre un label. Donc ça, c'est intéressant parce que j'ai découvert qu'il y avait la notion de portail qui résout plus ou moins ce problème. La question du caractère anonyme ou pas des contributions à Wikipédia, c'est une question personnelle puisqu'on peut apparaître avec son nom propre, éventuellement, dans Wikipédia. Il y a ceci qui est intéressant. Il y a une autre notion que j'ai vue du côté du Musée des Beaux-Arts, c'est la notion de projet. Donc la notion de projet, c'est assez bien parce que ça permet de donner un fil directeur pour essayer d'ordonner les choses à faire. Donc voilà, l'intérêt, je trouve, c'est de rajouter au-dessus de Wikipédia, ce qu'on ne voit pas souvent, c'est quelque chose qui permet de recentraliser les choses et de les faire apparaître comme ayant été développé dans un cadre donné. Voilà. Alors, d'autres choses dont j'ai appris l'existence, qui évidemment m'intéressent plus, moi, je pense, que le Musée des Beaux-Arts, c'est, j'ai appris par exemple, que les informaticiens qui s'intéressent au langage de programmation ont organisé récemment un éditaton. Donc un éditaton, c'est une espèce de grande fête où on réunit des gens, physiquement ou virtuellement, pour contribuer pendant quelques jours, 24 heures, 48 heures, une semaine, j'en sais rien, de façon intensive à des sujets donnés pour faire avancer des sujets précis. Donc nous aussi, c'est des choses qui nous intéressent. On a des actions comme ça auprès, qui rassemblent chaque année, des étudiants en thèse pendant deux mois dans la région de Marseille, auprès des Calanques. C'est pas trop mal comme coin. Et l'idée, ça serait que, eh bien, on fasse une journée, par exemple, à faire avancer des articles dans Wikipédia, ce qui, pour la formation personnelle, est quelque chose d'excellent. Tu m'avais dit une fois que l'avantage, le plus gros développement, le fait qu'il y ait plus d'articles en anglais dans Wikipédia tient bien sûr au fait qu'il y a plus de locuteurs anglais que français, mais tient aussi au fait que beaucoup d'enseignants du supérieur dans le monde anglo-saxon obligent ou suggèrent fortement à leurs étudiants de rédiger des articles Wikipédia. Voilà. Alors, au Musée des Beaux-Arts, à partir du postulat dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'idée, c'était de dire est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas, bien sûr. Donc, il y a plusieurs alternatives. Soit on laisse faire, on laisse les gens écrire, sourcer ou pas, l'article, en général, reste à l'état des bauches. C'est ni notre mission, ni on en a les moyens humains. Ça, c'est typiquement ce que les conservateurs m'ont répondu. Donc là, ce que je vous explique, je vous le fais en résumé, mais ça a pris quand même 4 ans. C'est-à-dire qu'effectivement, les conservateurs du Musée des Beaux-Arts, comme les salariés du Musée des Beaux-Arts, sont des collaborateurs payés par la ville de Lyon, puisqu'on est un musée municipal, on n'est pas payé par Wikipédia. Donc, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Contribuer sur ce qui n'est pas notre cœur de métier, c'est complexe. Outre le fait que ce ne soit pas gratifiant, ce qui était vraiment important dans la méthodologie historique, c'est vraiment l'identification de l'auteur. Et en histoire de l'art, ne pas signer un papier, c'est inconcevable. C'est même complètement irrationnel. Même la question, elle ne se pose même pas. Donc moi, quand on a fait une réunion au musée avec les conservateurs, ça leur paraissait incroyable de dire que c'est en fait un principe qui est complètement étranger à Wikipédia, de ne pas signer son article. Voilà, donc l'alternative, c'est pour ne pas laisser faire et essayer de sourcer davantage et du coup de créer une communauté, une forme de communauté, c'est-à-dire agréger, fédérer des gens qui ont envie de travailler en ouvrant le Musée des Beaux-Arts. On y viendra après aux éditatons, puisqu'on a déjà fait deux éditatons. Donc créer une sorte de communauté, entre guillemets, si je puis dire, chez les amateurs, que ce soit des doctorants, des conservateurs, des gens, des passionnés, des étudiants, des photographes, pour venir travailler chez nous. Là, c'est l'aboutissement du travail. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on essaie de mettre en place, ça a commencé en juillet 2011, où j'ai d'abord accueilli un stagiaire de l'École du Louvre à Paris, qui est l'école par excellence qui forme des futurs conservateurs, et qui est venu travailler 15 jours au Musée des Beaux-Arts, et qui a créé des articles, deux ou trois articles. Et on a vu comme ils étaient consultés, comme le référencement était bon, et comme les gens allaient aussi rapidement sur ce type d'article. Voilà. Et puis ensuite, on s'est posé la question sur les éditatons, c'est-à-dire ouvrir le musée, faire une journée porte ouverte, un week-end. On s'est beaucoup posé la question. Pour l'instant, on est sur les mardis, les jours de fermeture du musée. Donc leur ouvrir vraiment le musée, avec la mise à disposition des dossiers d'œuvres, de tous les catalogues d'expositions qui ont permis aux conservateurs de monter les expositions. Une visite spécialement dédiée pour eux le matin. Voilà. On leur ouvrit les coulisses à la fois aux photographes et à ceux qui écrivent. Je voulais peut-être parler de qualifier et sourcer les articles. Donc les conservateurs, aujourd'hui, jouent le jeu, c'est-à-dire qu'ils font des visites dans les expositions avec grand plaisir. Ils accueillent les Wikipédiens. Ils viennent régulièrement dans la bibliothèque pour voir si tout se passe bien, s'ils ont besoin de plus d'informations. On a aussi un chargé des collections documentalistes qui s'appelle Gérard Brouillère et qui est aussi à fond avec nous. Donc les éditatons ont été mis en place sur des expositions plutôt historiques, comme Lyon Renaissance dernièrement ou l'invention du passé. Et sinon, sur des expositions comme Jacqueline de Lubac, il y a deux ans, c'est-à-dire l'hommage à une collectionneuse qui a permis, en léguant toute sa collection, l'équivalent de 200 ans d'acquisition pour un musée de région, ce qui est énorme pour nous, bien sûr. C'est comment qualifier et sourcer davantage son article ? Travailler directement avec le chargé des collections qui étaient six mois en contrat chez nous et lui demander, en l'occurrence, d'améliorer l'affiche. Voilà. Et puis, on essaie de travailler aussi d'un point de vue plus pédagogique et on a mis en place un partenariat il y a trois ans avec l'université catholique, avec les étudiants, où, même chose, on ouvre le musée pour une visite de la documentation de la bibliothèque. On visite aussi le musée et ensuite, il y a une liste d'œuvres qui est définie entre leurs professeurs de l'être moderne à classique et le musée. Et ensuite, ils vont travailler toute l'année pendant cinq, six mois sur le projet. Pour détailler un peu plus cet outil pédagogique et comme parlait Thierry, des étudiants qui sont forcés, Wikipédia est aujourd'hui utilisé utilisé par les universités comme support pédagogique. Donc, à l'UCLI, c'est l'université catholique de Lyon, nous, groupe local lyonnais, donnons quatre cours d'une à deux heures aux étudiants pour qu'ils comprennent. Déjà, on leur fait découvrir Wikipédia et ensuite, on les fait à partir d'un article qu'ils ont créé avec leur professeur des Beaux-Arts. On le transforme en article sur Wikipédia avec des liens, avec des illustrations, avec un découpage typique de Wikipédia. Et pour ce qui est des articles anglo-saxons mentionnés, c'est plusieurs universités anglo-américaines qui ont comme examen de fin d'année, sur certaines matières, l'obligation d'une amélioration importante sur un article sur Wikipédia ou d'une création d'un article. Donc, c'était en effet la différence entre deux. Mais Wikipédia est devenu un outil complètement pédagogique. De plus en plus de contributeurs locaux font des formations, donnent des cours. On a mis en place des sources en ligne et on a un petit peu en papier sur le stand pour les professeurs, pour qu'ils découvrent Wikipédia sur cet aspect-là, qu'ils l'intègrent en fait dans leur pédagogie. Puisqu'en fait, au final, Wikipédia s'est un peu imposée d'elle-même, dans l'apprentissage maintenant des savoirs. Et c'est vrai que de plus en plus de professionnels du savoir, ça peut rassembler beaucoup de gens. On voit des universités comme des musées, des bibliothèques aussi, on intervient souvent en bibliothèque. La cabale lyonnaise est en contact avec plusieurs bibliothèques. Pour cette année, on fera plusieurs formations un peu partout dans Lyon. Je pourrais citer Bron et Le Tonquin, par exemple, qui nous ont contactés. Pour l'instant, on n'a pas encore de date, mais on publiera ça dans l'agenda du libre et un peu autour de nous. Et donc voilà, les usages de Wikipédia, c'est-à-dire qu'il y a 15 ans, Wikipédia, comme disait Thierry, c'était un projet en devenir qui démarrait, c'était très creux, très faux. Aujourd'hui, c'est un projet qui fait partie intégrante du partage du savoir et de la construction du savoir avec des publics qui sont extrêmement divers. La cabale était au JID, enfin pardon, à Superdemain, au journée de Superdemain, le 19 et 20 mars, où il y a eu des formations qui ont été formations de découverte, ce n'était pas vraiment de contribution, de découverte de Wikipédia à des collégiens et des lycéens qui ont absolument adoré. Donc c'était, voilà, de plus en plus de professeurs viennent nous voir aussi, on est présents là-dessus et Wikipédia, donc, est devenu cet outil dont personne ne voyait le visage il y a 15 ans, en fait. Je vais finir sur, justement, l'avenir de Wikipédia, je pense que vous pouvez vous épancher un peu sur la façon dont vous voyez les choses sans problème, on a encore du temps, et après, on laissera 15 minutes de questions à nos spectateurs. Thierry, comment vois-tu l'avenir de Wikipédia ? Toi, est-ce que tu voudrais que ça prenne une branche particulière ou alors, est-ce que tu penses que ça partirait dans une autre branche ? C'est bien difficile à dire. J'en attends. Non, mais, il serait peut-être, je pense que, enfin, je ne veux pas dire, mais je pense que l'initiative qu'on a là, beaucoup devraient l'avoir, c'est d'essayer de repérer les lacunes de Wikipédia. comme tout projet libre, le problème des projets libres, c'est qu'il y a des choses très pénibles à faire et qu'on ne fait pas. C'est un peu le cas de certains logiciels libres qui manquent des choses sympathiques parce que c'est des choses très pénibles à faire que personne ne veut faire, ce n'est pas gratifiant, c'est pénible, etc. Donc, voilà, évidemment, Wikipédia se développe au fur et à mesure des désirs des gens. Donc, il importe qu'il y ait quelque chose d'un peu transversal qui, dans pas mal de domaines, moi, dans les domaines que je connais, je sais un peu faire, mais encore, mais regarde qu'est-ce qui manque car, c'est clair, il manque des choses. Je n'ai rien qui me... À part les choses professionnelles, il ne me vient rien de précis à l'esprit, mais... Et ce n'est pas forcément un travail bien facile de faire ça parce que c'est vaste. Voilà, il faudrait compléter essayer de pallier un peu les problèmes liés au fait que c'est libre, en fait. Moi, avant de parler de l'avenir, j'aimerais revenir sur le bilan des éditatons parce que je voulais, voilà, dresser un rapide portrait, mais peut-être dans le détail, qu'est-ce que ça a amélioré aussi pour le Musée des Beaux-Arts et sur l'Encyclopédie Libre. La dernière... Le dernier éditaton, donc pour l'exposition Lyon Renaissance, s'est déroulé sur deux mardis, le 10 et 17 novembre. Et alors, le bilan, c'est niveau photographique, 300 photos ont été prises, 289 pour être précise, par 4 photographes qui étaient là, dont 120 aujourd'hui de ces photographies sont utilisées dans d'autres versions de Wikipédia et dans le Wikidictionnaire. Donc, on fait des photos pour une exposition, mais elles peuvent être ensuite réutilisées pour illustrer d'autres articles, d'autres courants artistiques, etc. Ça, c'est pour les images. Et les 89 articles, il faut se rendre compte, il y a des articles sur des artistes qui n'existaient pas sur Wikipédia et qui, aujourd'hui, ont été créés. Alors, je vous en donne quelques exemples, peut-être que vous ne les connaissez peut-être pas. Gironimo Tomasi, Étienne de Martelange, le maître des Alarmes de De Mars, l'atelier de Guillaume Lambert. 18 concernant les œuvres, 18 articles sur Corneille de Lyon, aussi, puisque le Musée des Beaux-Arts a fait l'acquisition dernièrement d'un tableau de ce portraitiste du 16e siècle qui s'appelait Corneille de Laé et en descendant sur l'Italie, s'est arrêté à Lyon et finalement a fait toute sa vie à Lyon et est devenu Corneille de Lyon. Donc, 18 tableaux, ça veut dire les tableaux de Catherine de Médicis, Pierre-Emerick, l'homme au béret noir de Nan 1, un portrait de jeune homme, un autre portrait de jeune homme de face, l'homme au gant et au col de fourrure, Charles d'Angoulême, le dauphin Henri, Jean de Bourbon, Madeleine de France, etc. Une trentaine d'articles sur des gravures de divers artistes ont été créés. La nativité, la flagellation, Samson et le lion, le frappement du rocher, l'aila de boule, l'aila à manger, le massacre des innocents, etc. Des articles ont été créés sur diverses œuvres qui, du coup, font intégrer l'idée que les Wikipédiens qui viennent au Musée des Beaux-Arts vont sans doute écrire des articles qui ne concernent pas forcément des œuvres qui appartiennent au Musée des Beaux-Arts puisque c'est dans le cadre d'une exposition et donc il y a des œuvres qui ont été prêtées pour le propos de l'exposition et ces œuvres vont repartir. Les Wikipédiens ne sont pas là pour faire la communication du Musée des Beaux-Arts comme je le disais en préambule. Donc, ils choisissent les œuvres. Bien sûr, nous, on les oriente. Il y a peut-être 270 ou 300 œuvres sur Lyon-Renaissance. On s'est dit on va faire une priorisation sur 50 œuvres. Ensuite, ils choisissent. Mais, par exemple, il y a des articles qui ont été créés comme le plan scénographique de Lyon. Le plan scénographique, il est aux archives de Lyon, il n'est pas au Musée des Beaux-Arts. Le garbeau de l'épicerie, un petit livre d'amour, l'incrédulité de Saint Thomas dont le tableau original est au Louvre. Et là, on avait une esquisse. Le sacre de Lyon par les calvinistes en 1562, le privilège des foires de Lyon, etc. Et puis, d'autres personnages, des articles ont été créés comme Thomas 1er de Gadaigne. C'est marrant parce qu'on n'est pas le musée Gadaigne, on n'est le musée des Beaux-Arts. Mais, ça illustre aussi ce que je venais de dire à l'instant. Thomas 1er de Gadaigne, Thomas 2 de Gadaigne, Marie-Catherine Pierre-Vive, etc. Des articles connexes aussi, Lyon à la Renaissance, l'église Notre-Dame de Confort, à Lyon, voilà. L'amélioration aussi de l'ajout comme l'hôtel de Gouilloux, la Maison Gadaigne, les foires de Lyon. Donc, aussi de l'amélioration. Et puis, le Wikixonnaire, tu en parlerais aussi mieux que moi, mais avec des créations d'entrées. Et ici, j'ai noté plusieurs noms que je vous cite, mais dont je ne connais absolument pas les définitions. But avant, grabeleur, ciseaux à bois, oui, astrolabique, astronome-astrologue, chef de lieu, chef de feu, pardon, Erasmisan, fabriste, cryptoluthérien. Je me souviens qu'on en avait parlé. Chromoclasme, ostensor, crotraposto, choubourguignon, pendant deux couches, en pleu, le vert, etc. Voilà, ça, c'est pour Lyon Renaissance. Je pense que c'était important de dire 300 photos et 90 articles. Et pour l'éditaton précédent qui a eu lieu au printemps 2014, sur l'invention du passé, qui s'est déroulée en un mardi, le mardi 24 juin, 384 images ont été téléversées sur Commons, qui vivent aujourd'hui, ensuite leur vie, bien sûr, 70 à 80 amorces d'articles et 28 articles sur des œuvres, des artistes ou des courants améliorés. Et cette fourmilière de Wikipédia, je voulais peut-être finir là-dessus, c'est marrant, tu pourrais le développer, mais c'est... Nous, on ouvre le musée, ensuite, comment il s'organise ? On demande, nous, à notre direction informatique d'installer une douzaine de PC utilisées avec connexion Internet dans la bibliothèque et ensuite, ils s'organisent, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont travailler que sur des Wikiliens, c'est ça ? D'autres Wikipédiens qui vont mettre en ligne des images, d'autres qui vont créer des articles, mais simplement des ébauches d'articles. C'est pour ça que tout à l'heure, on discutait ensemble, en disant, on n'est pas forcément spécialiste de l'histoire de l'art, mais simplement de faire à la chaîne, si je puis dire, et sans sens péjoratif du terme, mais écrire à la chaîne des créations d'articles de 3-4 lignes sur plusieurs articles qui ensuite vont être améliorés puisque c'est le principe même de Wikipédia. Donc ça, c'était une chose agréable à voir. Et puis d'autres qui sont plus spécialistes de l'histoire de l'art qui, eux, vont contribuer, vont améliorer les articles. Et puis, il y en a d'autres qui viennent, qui découvrent le musée des beaux-arts, je fais un petit coucou là-bas, et qui peuvent écrire des articles ou traduire des articles sur Corneille de Lyon en allemand ou en hébreu. Donc ça, c'est libre cours à chacun quand ils viennent au musée sur ces éditatons. Voilà, l'avenir, c'est sourcer davantage les oeuvres, bien sûr, puisqu'il y a 3-4 ans, moi, j'interviens un peu à Lyon 3, à l'université musée patrimoine, au master. Et c'est vrai que les universitaires, en règle générale, notamment en sciences sociales, disent qu'il ne faut pas forcément aller sur Wikipédia, ce n'est pas forcément bon. Et aujourd'hui, ils sont en train de changer d'avis depuis 3-4 ans, parce que c'est davantage sourcé, parce que quand un article n'est pas finalisé, il a sous forme d'ébauche, donc c'est un petit peu un signal d'alarme par les Wikipédiens eux-mêmes. Et quand il a le label comme Cornet de Lyon, voilà, c'est tout, tu as ton avantage, à notre avantage, et on est très contents. Voilà. Et au niveau communicationnel, on met simplement un lien qui renvoie sur l'archive de l'expo, s'ils veulent en savoir plus, comment s'est passé l'article, voilà, l'exposition. Et c'est vrai qu'il y a constamment des gens sur Wikipédia qui passent derrière nous, derrière les articles, derrière les liens, et qui sont susceptibles aussi de supprimer les choses, de les améliorer ou de modifier. Pour aller un peu plus loin sur la contribution, en effet, Wikipédia est un projet totalement libre, donc vous êtes libre de contribuer le temps que vous voulez sur le sujet que vous voulez, sans aucun souci. Donc ça, c'est vrai qu'au final, c'est un travail en termes d'activité. C'est une activité qui n'a ses règles qu'ici, en fait. On ne trouve pas dans aucune autre activité professionnelle et qui, en effet, a un peu surpris un certain nombre d'intervenants. Et pour en revenir à la possibilité de Wikipédia, il est clair que les articles méritent d'être de plus en plus sourcés, nécessitent d'être de plus en plus sourcés sur un certain nombre de sujets. Je prends l'exemple parce que j'ai lu un article scientifique récemment sur Wikipédia qui parlait justement du fait que les sciences sociales et pas les sciences dures étaient moins bonnes sur Wikipédia parce que si on met juste les faits au niveau de l'histoire ou au niveau d'une biographie d'une personne, c'est bien mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire une interprétation, il faut citer les différentes interprétations qui ont été faites par les chercheurs en sciences sociales et ça, c'est un savoir qui est assez peu accessible non pas parce que les livres sont ruts mais c'est un savoir qui demande un certain bagage là-dessus et qui fait que les Wikipédiens qui sont n'importe qui au final n'ont pas souvent cette compétence et donc c'est pour ça qu'on essaie de faire venir des gens de compétences un peu plus élevées pour leur dire écoutez, vous pouvez vous plaindre que ces articles sont de mauvaise qualité mais parce que après derrière s'ils le sont c'est parce qu'il y a très peu de gens qui ont vos compétences pour pouvoir l'amener au niveau que vous voulez. Ce n'est pas une question de... On ne culpabilise pas ces gens c'est plutôt de leur dire tout le monde est responsable de Wikipédia au final. Après au niveau de l'avenir de Wikipédia moi ce qui m'a beaucoup beaucoup surpris c'est quand j'ai lu un article il y a trois mois sur les possibilités de Wikipédia en fait un chercheur s'est posé la question parce qu'il y a à peu près 300 je crois que c'est 303 mais il faudra vérifier de version linguistique de Wikipédia et chaque version linguistique a sa propre communauté de contributeurs et cette propre communauté de contributeurs ils ont selon leur culture des objectifs qui sont très différents par exemple vous pouvez prendre un village en Afrique il n'a pas d'article sur Wikipédia alors que toutes les communes de France en ont un sur Wikipédia en français alors que vous prenez Wikipédia en Swahili il y aura peut-être beaucoup plus d'articles sur les villages de la région linguistique où on parle Swahili que dans les villages de France donc au final ce qui se passe c'est que sur les différentes versions linguistiques de Wikipédia on n'a pas les mêmes articles et donc le scientifique a pris toutes les versions de Wikipédia puis il a regardé combien d'articles existaient en plusieurs versions et au final il a regardé 33 millions millions d'articles sur les 33 millions d'articles il y en avait 30% qui existaient au minimum sur de Wikipédia ce qui impliquait donc 70% d'articles qui n'existaient que sur une Wikipédia et donc il a estimé à partir de là en regardant en regardant les différents articles en regardant tout ce qui restait à faire à référencer à décrire dans le monde il a fait une estimation alors il a dit au bas mot on devrait avoir entre 100 et 200 millions d'articles par version linguistique ce qui est juste phénoménal pour moi c'est dire que on a un petit panneau imaginez un monde où tout le savoir humain se trouve à portée de tous là si tout le savoir humain c'est 200 millions d'articles en 300 langues différentes on n'y est pas arrivé mais ça montre aussi qu'il y a encore énormément de choses à faire sur Wikipédia mais de manière vous pouvez y aller les yeux fermés et passer des journées complètes sans souci il y a des pans entiers de l'humanité qui ne sont absolument pas présentes sur Wikipédia et je ne vous parle que de Wikipédia parce que je pourrais vous parler du Wiktionnaire sur lequel je suis administrateur sur lequel on a justement c'est un dictionnaire on fait l'étymologie on décrit des mots on fait des champs lexicales et on traduit ces mots et le principe du Wiktionnaire c'est d'écrire tous les mots de toutes les langues dans la langue du projet donc actuellement les projets existent en 172 langues pour le projet français on décrit 2 millions 9 de mots donc presque 3 millions qui viennent de 4000 langues il existe 7000 langues à peu près sur Terre en estimation et on estime à peu près pour le français c'est 1,4 million de mots une langue ça oscille entre 50 000 et 1,5 million de mots donc vous multipliez par 7000 la moyenne et ça vous donne encore une fois un chip absolument faramineux pour décrire entre guillemets juste la réalité de l'humanité que sont les langues et ça c'est l'avenir de Wikipédia on n'en est encore qu'au début on n'en est vraiment encore qu'au début c'est quelque chose qui si l'internet libre continue enfin si l'internet continue à être actuellement ce qu'il est donc si on n'a pas de restrictions de censure et tout ça on en a pour un sacré paquet d'années tu veux conclure ? non non pas forcément conclure j'avais envie d'ajouter que la loi musée de 2004 indique qu'un musée c'est fait pour se délecter devant des oeuvres d'art mais qu'un musée a aussi des missions et dans ces missions bien sûr c'est conserver restaurer enrichir les collections mais il y a aussi des missions qui nous nous touchent chez moi qui suis depuis une dizaine d'années et le nouveau média depuis une dizaine d'années sur le marché sont là aussi pour respecter et mettre en oeuvre ces missions il y a aussi une mission qui consiste à mettre en place des actions pédagogiques visant à l'accès de tous à la culture et ces actions pédagogiques je pense que mettre en ligne des images en haute définition des oeuvres qui sont conservées dans les musées c'est aussi à la fois une mission de service public et une mission de partage de tous au savoir cela dit il y a aussi des lois et les lois en France par exemple obligent les musées quand on a besoin d'images pour une exposition à acheter les droits d'images soit à la DGP qui est l'équivalent de la SACEM pour les oeuvres d'art ou soit d'acheter au musée dont on a besoin d'avoir les images pour éditer un catalogue et bien d'acheter donc on a aussi un budget de dépenses d'achat d'images et c'est pour ça que ça peut aussi freiner nous tout à l'heure je vous disais qu'il y avait un frein par rapport aux conservateurs mais il y a aussi des freins par rapport à ces lois en France qui du coup ne nous permettent pas de verser toutes nos images en haute définition parce que le service image dans tous les musées il y a un service image en France il y a une association qui s'appelle la réunion des musées nationaux qui a été rattachée récemment au Grand Palais et qui vend aussi les images des oeuvres d'art des photographes donc moi on contourne un peu finalement ce problème là en invitant des photographes du musée à venir prendre les images aussi dans les expositions parce que moi je les ai en haute def ces images mais je ne peux pas les verser puisqu'elles sont aussi elles font partie de la propriété des musées donc par exemple quand on dit qu'il y a 300 images qui ont été versées sur Lyon Renaissance ou idem pour l'invention du passé c'est vraiment un ajout aussi de savoir que ce soit du savoir textuel ou du savoir d'image là en l'occurrence c'est des images qui font 3 mégapixels ou 6 millions de pixels donc c'est des images de très haute définition qu'on ne pourrait jamais verser nous-mêmes puisqu'on n'a pas forcément le droit voilà et bien si vous avez des questions main qui se lève moi je ne veux pas grand chose monsieur au fond est-ce qu'il y a moyen d'avoir un micro ou bon alors je vous en prie parlez un peu fort sur Wikipédia vous pouvez répondre alors il y a j'ai envie de donner quand même des réponses un peu plus ça bon mettre des réalisations d'algorithmes dans quelque chose comme Wikipédia c'est-à-dire mettre du code quoi oui il y a sûrement il y aurait sûrement possibilité techniquement de faire ça aujourd'hui on trouve énormément d'animation d'algorithmes programmés en javascript et avec les possibilités graphiques des navigateurs actuels il est tout à fait possible de faire des pages très intéressantes dans lesquelles on verrait du code alors pas forcément dans n'importe quel langage encore que les voir tourner oui il y aurait sûrement possibilité de faire ça maintenant je ne sais pas si c'est des choses auxquelles Wikipédia pensent je ne sais pas mais oui je trouve la question intéressante si c'est ça la question j'ai bien compris oui un Wikipédia sur l'algorithmique par exemple dans lequel il n'y aurait pas de possibilité de faire tourner soi-même à la main des algorithmes bah oui c'est un peu ennuyeux mais alors on peut faire techniquement maintenant le travail pour faire ça aussi c'est pas c'est pas une blague mais oui techniquement c'est jouable à mon avis et il n'y a pas grand chose près puisque c'est c'est jamais les choses auxquelles je pense c'est jamais que du javascript et des pages html5 et oui on peut mais oui 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 il y a des animations dans Wikipédia vous pouvez regarder alors moi il y en a un qui me revient qui a été fait par feu une de mes collègues sur ce qui s'appelle je ne sais plus il faudrait que je retrouve je ne vais pas retrouver là mais dans laquelle elle a mis des animations alors ces animations c'est jamais généralement que des gifs animés ou des choses comme ça donc on pourrait passer certainement à des choses plus techniques plus interactives techniquement c'est jouable c'est vrai qu'actuellement Wikipédia et c'est une critique que tu donnais il y a des choses au niveau de la maintenance du code technique qui est améliorée et notamment une des choses à améliorer c'est le code même de Wikipédia où actuellement on gère assez mal les vidéos on les met elles marchent mais l'interface elle est quand même assez moche et les utilisateurs et les contributeurs font remonter ça et c'est vrai que je pense le prochain grand pas de Wikipédia est vraiment d'améliorer cette présentation du code et notamment l'interactivité cas internet aujourd'hui qui est ultra interactif et dont Wikipédia est un peu à la traîne et notamment les algorithmes néanmoins il n'y a rien d'impossible on peut faire des animations que la médiathèque de Wikipédia qui s'appelle Wikimedia Commons enfin Wikimedia Commons pardon intègre n'importe quel type de fichier donc il y a des gifs et vous pouvez aussi mettre des fichiers stéréo je ne sais plus comment on appelle ça stéréo stéréo mouvants où vous pouvez cliquer et puis voir en 3D un objet mais ces fichiers là il faut qu'ils soient produits par des gens qui ont les compétences de le faire donc finalement ça réduit beaucoup par rapport à juste une image en termes de nombre de contributeurs potentiels mais aussi il faut qu'il soit publié dans la licence ouverte quelqu'un qui passe un temps important à faire une stéréo tomie de n'importe quoi avec des coupes différentes en 3D tout ça interactif ça prend un temps fou et il faut qu'il accepte de libérer ça dans un projet libre qui soit accessible à tout le monde réutilisable après même commercialement l'intégralité des projets Wikipédia est réutilisable même commercialement en respectant la licence de base bien sûr mais même commercialement et autant prendre des photos implique un temps important mais finalement pas si important que ça autant passer peut-être une semaine et demie là-dessus et il faut convaincre des gens de le faire et il faut convaincre que ces choses là sont importantes donc derrière c'est un peu un travail presque un grain on pourrait dire c'est ça mais c'est pas impossible dans tous les cas actuellement le code de Wikipédia permet de mettre ça mais oui on a la traîne là-dessus tout à fait on peut rajouter aussi parmi quand même les défauts de Wikipédia mais c'est la quantité énorme de liens d'URL pendantes qui pointent vers rien ça c'est dès qu'on commence à s'en servir on s'en rend compte mais il y a beaucoup d'URL dans Wikipédia une autre question pas gormon oh soyez pas on nous reste encore un quart d'heure j'ai un micro d'ailleurs même ah oui est-ce qu'il y a des contributeurs ici au projet Wikipédia ça fait quelques-uns quand même qui est-ce qui contribue depuis plus de 2012 avant 2012 on a beaucoup d'anciens en fait c'est un nouveau contributeur il n'a pas des masses je fais partie vas-y pose ta question qui est prêt à venir contribuer au musée des beaux-arts lors du prochain édit qui t'attend 1, 2, d'accord 3 bon recrutement parce qu'en général on est entre 10 et 15 par session pour que les conditions d'accès soient plus agréables et confortables on offre à manger à midi et le soir quand même on fait attention est-ce qu'il y a d'autres institutions que le musée des beaux-arts ? je vais vous en parler d'une justement actuellement actuellement on travaille aussi avec le musée des HCL alors les HCL c'est les hospices civils de Lyon et à l'hôtel Dieu il y avait le musée de la santé le musée de la santé était fermé et il y a à peu près 7000 objets qui sont actuellement dans des caisses et ils ne peuvent pas réouvrir un musée parce qu'il leur faut un budget de je crois que c'est 2,7 millions d'euros actuellement c'est un budget qui leur est inaccessible totalement donc ils ont 7000 caisses qui sont dans un hangar qu'ils ne peuvent plus valoriser du tout et ils nous ont contacté parce que le conservateur du musée parce qu'il y a quand même un conservateur de ce musée inexistant le musée fantôme est un contributeur à Wikipédia et il a eu l'idée de justement valoriser le contenu du musée sur Wikipédia sachant que plus personne ne peut le visiter et bien il a eu l'idée de si on mettait les photos de ces objets on illustrait les articles avec et au final le musée de la santé de Lyon est un musée qui est extrêmement important pour l'histoire de la santé puisqu'il comporte des objets qui sont au niveau de l'histoire de la santé absolument uniques il y a la première seringue du monde il y a une des premières tables d'opérations portatives qui existe il y a des objets extrêmement importants comme la table d'opération du chirurgien de Napoléon ils ont des objets qui remontent au Moyen-Âge et même avant au niveau de l'histoire de la santé c'est quelque chose d'assez extraordinaire et qui actuellement n'est plus accessible donc ils nous ont contacté nous contributeurs lyonnais pour l'aider à valoriser ces objets sur internet donc on a mis un projet des HCL comme on a fait pour le musée des Beaux-Arts où on a listé les articles à faire où on a listé alors ils vont nous verser 15 000 photographies anciennes on a même des daguerotypes de 1867 je crois 15 000 photos d'archives de médecins ultra importants de Lyon dont il n'y a rien sur Wikipédia parce que personne ne s'est intéressé à cette partie-là de l'histoire et ils ont des archives complètes et donc ils vont faire un versement de toutes ces photos-là plus après au fur et à mesure des années le musée travaille avec des associations de soutien alors ce ne sont pas des associations de soutien mais des gens qui s'intéressent à la chapelle de l'hôtel Dieu ou à des choses particulières ou à des familles de médecins qui se sont regroupées en associations culturelles et du coup pour former ces associations culturelles et les faire venir elles aussi sur Wikipédia pour qu'elles apportent toute la culture qu'elles ont emmagasinée parce que ce sont aussi des associations un peu archivistes donc on est à Lyon sur ces deux musées-là sur ces deux gros projets-là avec le musée des Beaux-Arts et donc avec les HCL le musée des Beaux-Arts enfin les HCL un autre objectif qui lui a permis de vendre ça à sa hiérarchie c'était que une fois que les objets étaient photographiés et mis en illustration des articles sur Wikipédia ces objets-là pouvaient être vus par d'autres musées dans le monde et notamment permettaient à ces autres musées de savoir où ils se trouvaient parce qu'on mentionne forcément l'origine de l'objet et donc emprunter ces objets-là pour des expositions et donc faire vivre le musée en fait Je peux rajouter quelque chose d'un peu plus iconoclaste c'est très bien je suis pour totalement pour maintenant il n'y a plus de musée de la médecine à Lyon alors qu'il y a les moyens de faire un grand musée de la médecine vous savez certainement que le musée des tissus est en grave danger et je vous incite à le soutenir on peut dire comme ça on va remplacer les musées il faut faire attention que les gens qui nous gouvernent ne disent pas on va remplacer les musées par Wikipédia parce que madame Najat Vallaud-Belkacen par exemple remplace les profs par des tablettes ça revient au débat qu'on a eu tout à l'heure c'est ça faire de l'informatique à l'école c'est donner des tablettes aux élèves donc on peut aussi imaginer que demain on ferme les musées qu'on les met sur Wikipédia je rappelle quand même que le musée de ce potentiel musée exceptionnel à Lyon de la médecine était hébergé à l'Hôtel-Dieu que le projet consistait à le fusionner avec les collections d'Université Lyon 1 qui ont par exemple le seul baquet de mesmer connu au monde et de faire un très grand musée depuis la municipalité de Lyon a préféré comme elle dit dans sa langue de bois rendre l'Hôtel-Dieu l'Hôtel-Dieu au Lyonnais c'est-à-dire le vendre à des hôtels l'Hôtel-Dieu était un service public avant et maintenant c'est des hôtels privés voilà donc il n'y a plus de musée donc attention aussi à ce danger-là à mon avis je suis entièrement d'accord c'est-à-dire que Wikipédia n'a jamais pour vocation de numériser un musée de le transformer en virtuel mais justement de décrire ce qui existe de décrire l'existant et on a depuis l'année dernière l'été dernier il y a eu une opération qui a été lancée sur toute la France qui s'appelle l'été des villes et villages où il fallait on enjoignait les vacanciers à prendre en photo leur village de vacances parce qu'il y a plein d'articles de communes sur Wikipédia qui ne sont absolument pas illustrés et on a eu les premiers retours de maires chez qui l'article de la commune est un article de qualité avec un label et qui nous dit à l'association Wikimedia France mais moi j'ai des touristes qui sont venus voir mon village parce qu'il y avait un super article sur Wikipédia et je pense personnellement qu'avoir un bon article sur Wikipédia fait venir des gens et je pense qu'une existence physique est encore plus importante aujourd'hui qu'on puisse la constater sur internet c'est à dire il y a un super tableau mais le voir en vrai je pense que les gens sont quand même intéressés pour voir quelque chose en vrai parce que le tableau ils vont peut-être l'avoir sur internet c'est beau pour avoir une idée de ce que c'est pour se rappeler pour l'étudier peut-être mais on ne ressent pas la même chose devant une image sur internet que devant un tableau en vrai donc je ne suis absolument pas pour remplacer les musées par Wikipédia pour moi ça n'a aucun intérêt Pour répondre à votre question sur la présence d'autres communautés Wikipédia dans les musées on peut citer le château de Versailles qui a un portail extraordinaire et qui a ouvert certaines salles qui ne peuvent pas être ouvertes au grand public pour les Wikipédiens qui ont bénéficié d'accessoires pour aller prendre en photo les plafonds etc donc ça a qualifié l'article du château de Versailles mais il faut dire aussi que certains des médiateurs du château de Versailles étaient déjà des contributeurs voilà plus ensuite ils ont pris un Wikipédien pendant 6 mois une espèce de ouais de c'est ce qu'on appelle un Wikipédien sur place il y a un terme particulier en résidence voilà un Wikipédien en résidence tout à fait et qui pour le coup est sur un contrat de 6 mois la plupart du temps on peut citer aussi le musée des Beaux-Arts de Toulouse le musée des Augustins voilà qui depuis plusieurs années travaille avec Wikipédia et la ville de Toulouse travaille particulièrement bien aussi avec Wikipédia les médiathèques avec des fonds photographiques versés notamment un fond Truta je crois voilà extraordinaire avec plein d'images noir et blanc il y a le musée il y a le musée de sciences de Rennes avec sa collection botanique sa collection entomologie et de squelettes ont commencé à numériser grâce au groupe local qui est extrêmement actif ça a commencé à illustrer et à valoriser toute sa collection botanique et entomologique et c'est des photos qui sont absolument magnifiques aussi parce que c'est des photographes qui sont de qualité professionnelle essentiellement c'est l'équipédien sur place et qui ont des le musée les porte presque aveuglément oui c'est vrai qu'il faut préciser que les photographes quand ils viennent au musée qu'ils soient invités ou d'ailleurs non invités puisqu'ils ont le droit de venir à condition qu'ils indiquent au préalable qu'ils vont venir avec un trépied faire des images mais on retrouve des images qui sont même de meilleure qualité que les photos qui sont prises par nos photographes chez nous parce que ces photographes qui sont des passionnés sont capables de détourer ensuite sur photoshop un silex ou une tête spécifique ou un vase et le mettre ensuite sur fond noir et ça en très haute définition et ça nous on n'a pas le temps forcément de le faire moi mon enthousiasme c'était d'organiser en 2013 une réunion qui s'est faite au musée des beaux-arts où j'ai invité les archives de Lyon tous les musées de Lyon le musée de l'imprimerie le CHRD le musée de l'automobile les musées Gadaigne le musée d'art contemporain les archives de Lyon l'archéologie et le service archéologique donc on était une petite dizaine de représentants des grandes institutions et j'ai demandé à Adrienne Alix qui à l'époque était présidente de Wikimedia France de venir nous faire une conférence et donc je me suis dit il va y avoir un enthousiasme communicatif et il ne s'est rien passé derrière je ne jette la pierre à personne parce que comme je vous le disais tout à l'heure en prembule ça demande aussi de l'investissement en personnel et les autres webmestres me disent à moi-même mais ce n'est pas vraiment ta mission pourquoi tu normalement c'est à des conservateurs normalement de faire en sorte que le savoir va être versé sur cette encyclopédie libre moi je le fais parce que je pense vraiment que c'est important dans nos missions mais c'est vrai que toutes les institutions n'ont pas forcément les ressources humaines pour le faire il faut vraiment qu'il y ait des gens qui soient porteurs et qui soient enthousiastes pour le faire au musée des Augustins c'était Christaine Molinier qui était la documentaliste et qui a versé énormément de choses qui recevait aussi des des travaux de fin d'études d'étudiants en canne hippocane des travaux de très très grande qualité qui arrivaient ensuite à les verser sur Wikipédia donc c'est vraiment il faut qu'il y ait des gens qui soient porteurs aussi du projet dans les institutions il nous reste deux minutes je propose de prendre une toute dernière question une toute dernière question ou pas là il y a un micro qui arrive oui bonjour alors très vite fait récemment j'ai voulu faire un don à Wikipédia sur le site et ça a été refusé parce que c'était pas la bonne période je crois et ça m'a surpris parce que pendant un temps il y avait une bannière qui demandait des dons et je voulais justement savoir où est-ce que ça en était de la campagne de financement alors les campagnes de financement de Wikimédia se font toutes les fins d'année en novembre essentiellement cette année c'était un peu rude parce qu'il y a eu les attentats le 13 donc la campagne était lancée le 15 on a pas on a peut-être un peu mal choisi le moment à ce moment là les dons vont à deux endroits différents si vous donnez pour la si vous donnez vous passez par la Wikimédia fondation donc la fondation américaine de non-profit ça arrive donc la fondation internationale qui soutient et qui paye les serveurs pour les projets cette fondation elle a un budget de 50 millions de dollars et elle entre dans son budget sans trop de soucis si vous donnez à la fondation pas la fondation à l'organisation loi 1900 à l'association loi 1901 Wikimédia France auquel quelques membres du groupe local lyonnais font partie là c'est une association de public française vous pouvez être remboursé à 60% sur vos intérêts et sur vos impôts pardon 66 ouais c'est ça et là c'est un budget de 1 million d'euros en 2014 j'ai pas les chiffres de 2015 donc ils vont pas tarder je pense voilà alors après les bannières je suis pas très fan de leur bannière un peu un peu alerte tout ça pour l'instant les 50 millions de budget sont suffisent à payer les serveurs on est pas on est pas en ultra déficit néanmoins c'est le dernier chiffre que j'ai sur ces dons c'est un don moyen de 11 à 12 euros par personne enfin par don et c'est uniquement c'est uniquement des petits dons il n'y a pas de don de grosses entreprises ou des trucs comme ça c'est des choses qui sont assez rares en fait c'est 99% de petits donateurs